Je m'oppose à la présente résolution et j'en indique les raisons aussi succinctement que possible. Vous avancez deux arguments en faveur de cette convention, de cette résolution qui vise à étendre sur une série de sujets une reconnaissance à Taïwan comme membre de l'Organisation mondiale de la santé, membre de l'Organisation de l'Aviation civile internationale, la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques, l'Organisation internationale de la police criminelle, c'est-à-dire la restitution progressive, pan par pan, des éléments qui sont constitutifs d'un État-nation. Taïwan est une province chinoise et depuis 1964, à l'initiative du général de Gaulle, la France adopte la position qu'il n'y a qu'une seule Chine, dont la capitale est Pékin. C'est ma position. Comment cette province reviendra dans l'ensemble chinois, je ne le sais pas. Je souhaite, comme vous tous, que ce soit par des voies pacifiques et de concertation. Rien de plus, rien de moins. Mais pas question, puisque vous avez mis en avant le contexte. Dans le contexte actuel, dans le contexte actuel de montée des pressions, dont vous ne sauriez intellectuellement, honnêtement dire, quel est le fait de Pékin. Sans reconnaître rien des provocations innombrables qui sont celles des États-Unis d'Amérique, dans ce secteur du monde. Nous n'avons pas les mêmes visions sur la chose, supportez d'entendre mes arguments. Nous ne gagnons rien dans le contexte particulier dans lequel nous sommes à aller aggraver les tensions. C'est l'inverse. Nous devons tout faire pour désamorcer ces tensions. À l'instant même, il vient d'être dit à cette tribune que cette reconnaissance a pour objectif de créer des mesures de dissuasion à l'égard de Pékin. Si vous croyez que vous allez dissuader Pékin de quoi que ce soit avec des méthodes pareilles, c'est que vous ne connaissez rien à la Chine. La Chine, dans cette affaire, doit être traitée avec le respect et la délicatesse que la France a toujours accordée à cette région du monde et aux circonstances particulières de la création de Taïwan. Par conséquent, si le contexte justifie quelque chose, c'est que nous n'allions pas ajouter aux tensions dans cette zone. Et surtout pas, neuf jours avant que se tienne une réunion internationale des soi-disant démocraties à l'initiative des États-Unis d'Amérique qui vont se réunir bientôt avec des démocrates comme Bolsonaro, Duarte et combien d'autres de même nature et où, pour la première fois, Taïwan est invité. Parce que ce que cherchent les États-Unis d'Amérique, c'est à créer une ambiance de guerre froide contre Taïwan, contre, pardon, la Chine, en prenant appui sur le prétexte de Taïwan. C'est une ambiance de guerre froide qui ne nous vaudra rien. Les Français n'ont rien à faire dans une histoire pareille, sinon à chercher les voies de l'apaisement. Voilà pour le contexte. Deuxièmement, vous évoquez les performances de Taïwan en matière de santé dans la lutte contre le Covid. Je pense que nos compatriotes seront heureux d'apprendre que vous soutenez des méthodes pareilles. Parce que pour ma part, je ne le fais pas. Café Taïwan, je vous prie, créez une base de données, à côté de quoi le pass sanitaire est une douce plaisanterie. Cette base de données permet de suivre jour après jour chaque personne qui a été contaminée et d'intervenir policièrement s'il coupe son téléphone sur le mode avion. Eh bien, si c'est ça que vous souhaitez comme méthode de combat contre la contamination, alors ayez le courage de dire que vous voulez ça en France. Je ne crois pas qu'un seul d'entre vous veuille ça. Chers collègues, écoutons l'orateur. La politique de surveillance de masse est précise que le gouvernement n'a donné que peu de détails sur l'usage qu'il faisait de cette plateforme. La décision, non, ce n'est pas le petit livre rouge. Gardez vos injures pour vous. Je défends la position de la France. C'est celle de De Gaulle en 1964 qui ne lisait pas le petit livre rouge. Vos attitudes sont insupportables. Vous ne supportez pas la critique. Allez faire la guerre froide avec les Etats-Unis d'Amérique. C'est une sottise pour la France. Nous n'avons rien à gagner à cet affrontement. Et je le dis sans animosité particulière pour les habitants de Taïwan. Ce que vous voulez, c'est entrer dans un contexte d'affrontement. Et c'est ce que je ne veux pas. La France est une puissance indépendante qui n'a rien à faire des consignes que donnent les Etats-Unis d'Amérique. En 1964, seule face au reste du monde, la France avait reconnu la Chine. Et aujourd'hui, vous avez peur. Simplement parce que les Etats-Unis d'Amérique vous demandent de rejoindre le cortège de ceux qui font des menaces sur la Chine populaire. Tout simplement parce qu'elle est populaire et rien d'autre. Et tout simplement, et tout simplement, parce qu'elle est la première puissance économique du monde et qu'elle menace l'hégémonie des Etats-Unis d'Amérique. Vous commettez une erreur, collègues, et une double erreur en utilisant des arguments, comme vous l'avez fait tout à l'heure, du multipartisme. Il n'y a pas de multipartisme avec Taïwan parce que ce n'est pas un Etat-nation. C'est une situation qui m'amène à conclure en vous disant que je partage la ligne de tous ceux qui, dans le monde, comme vous le savez, ne reconnaissent pas Taïwan car il n'y a que 16 pays qui le font. Et je suis pour l'ambiguïté pacifique. C'est-à-dire qu'on ne fait rien. Et on attend que les choses se règlent entre Chinois. Et vous autres, vous n'avez rien à faire là-dedans. Je voudrais vous dire mon extrême déception du ton sur lequel vous avez accueilli, M. Bourgange, mon intervention. Il me semble que la responsabilité particulière, qui est la vôtre en tant que président de la Commission des Affaires étrangères, devrait vous amener à la même mesure que faisait preuve, dont faisait preuve Mme de Sarnez à mon égard, qu'il y avait des divergences au moins aussi profondes que celles que vous exprimez. Il est inutile, moi je ne vous accuse pas, d'être partisan de la torture parce que vous n'avez jamais rien dit contre Guantanamo. Moi je ne vous accuse pas d'être complice du martyr de M. Assange parce que vous n'avez pas signé la résolution. Moi je ne vous accuse pas d'être complice de l'humiliation des Palestiniens. Je dis simplement ceci tout à l'heure, déjà s'il vous plaît. Déjà tout à l'heure, M. de Rugy m'a reproché la forme. M. de Rugy sait mieux que personne. La difficulté qu'il y a à s'exprimer à une tribune quand tout le monde crie contre vous. Et il est vrai que cela peut conduire à élever la voix. Alors, je demande qu'on entende. M. Bourgange, vous vous comportez d'une manière odieuse à mon égard, mais néanmoins, néanmoins, parce que vous êtes représentant du peuple français, je considère que votre opinion est légitime et elle est légitime à être entendue ici et je n'ai pas besoin d'excès pour la discréditer. Je comprends parfaitement, je comprends parfaitement, gardez vos sarcasmes pour vous M. Bourgange, vous êtes odieux. Je comprends parfaitement que l'on ne soit pas d'accord et d'ailleurs c'est un sujet d'une extrême gravité. Compte tenu de la tension qui existe aujourd'hui et du contexte que vous signalez tous, d'ailleurs, nombre d'entre vous termine en disant nous votons cette résolution parce que nous voulons nous opposer à l'hégémonisme que vous attribuez à Pékin. Et de là, vous en déduisez que qui n'en veut pas détesterait le peuple de Taïwan, mais pas du tout. Moi, j'ai pour le peuple de Taïwan la même sympathie, la même empathie que j'ai pour le peuple de Canton, pour celui de Shanghai et des autres provinces chinoises. Je reconnais son talent, je reconnais son brio, son intelligence, sa capacité à s'adapter aux situations, bien sûr. Taïwan est une province de la Chine depuis la période à laquelle nous, en France, nous avons annexé la Franche-Comté en tuant la moitié de sa population. Ces sujets ne sont pas en débat aujourd'hui. Ce qui est en débat, c'est de savoir, à mes yeux, à mes yeux, si c'est intelligent de venir progressivement apporter de l'eau à un moulin qui n'est pas le nôtre. Nous n'avons pas allé à abonder dans un contexte de tension. C'est l'inverse. On doit avoir une politique qui vise à détendre, pas à tendre. Or, vous savez comme moi, tous, qu'en ce moment, les États-Unis d'Amérique relancent une logique de guerre froide avec Pékin. Vous pouvez décider que Pékin est responsable de cette situation et qu'il représente un grand danger, je ne le crois pas, quand on voit la disproportion des forces et des moyens. D'ailleurs, je remercie le ministre de ne pas s'être abaissé à cette polémique avec moi. Bon, j'ai un point de vue, il en a un autre. Vous êtes majoritaire, vous l'adopterez. Mais je demande qu'on tienne compte de ce contexte et de la responsabilité singulière quand c'est la France qui parle. Parce que la France, c'est le premier pays à reconnaître la Chine de Pékin, la Chine populaire. C'est comme ça, c'est un fait historique. Donc tout ce que nous disons est entendu. Regardez, il y a de l'affection, de l'amitié pour nous. Et je ne crois pas que les gens de Taïwan ressentiraient comme une offense qu'on ne reconnaisse pas à cet instant un statut particulier à Taïwan. Je ne le crois pas, j'ai le droit. Je ne vois pas en quoi ça pourrait me rendre aussitôt objet de toutes sortes de vindictes que je trouve totalement disproportionnées. L'hégémonisme aujourd'hui n'est peut-être pas là où vous le croyez, collègues. On a l'impression qu'à des moments, certains rêvent d'un retour à cette guerre froide. Le monde est beaucoup plus dangereux aujourd'hui qu'il ne l'était à l'époque de la guerre froide. Et le multilatéralisme, quelqu'un a dit de manière totalement erronée que la Chine populaire le reconnaissait maintenant, non, c'est de rien connaître à la politique de la Chine que de dire qu'elle n'a pas été pour le multilatéralisme dans le passé. C'était le cœur de sa position et c'est même une des raisons pour lesquelles elle s'est opposée à l'époque à l'URSS parce qu'elle ne voulait pas de cet ordre du monde qui était celui d'Yalta construit autour de deux superpuissances. Ça, ce sont les faits historiques. Donc aujourd'hui, notre position est seulement de dire ce n'est pas une bonne idée de le faire. Et ne nous dites pas que ça tombe par hasard quand ça arrive juste avant la réunion des soi-disant démocraties qui s'organisent autour des États-Unis d'Amérique le 9 et 10 prochains. D'autant que je vous rappelle qu'alors que nous sommes représentés, si vous croyez vous-même au danger que vous soulignez, comment se fait-il qu'on ne dise rien à cet instant, que personne même ne le mentionne, que nous avons été expulsés par les États-Unis d'Amérique, l'Australie et l'Angleterre d'une alliance dans une zone où nous existons géographiquement ? Voilà, comprenez que le contexte dont vous vous réclamez me conduit à avoir des conclusions qui ne sont pas les vôtres et sont même exactement à l'inverse, puisque dans cet instant, je croyais avoir plaidé pour la paix. Quant à la politique de santé, j'achève là-dessus, bon, nous ne sommes pas d'accord, vous avez le droit de trouver ça génial, je ne suis pas d'accord avec la surveillance généralisée à laquelle a abouti le système de Pékin. Et si vous voulez appliquer le même en France, pourquoi ne le dites-vous pas ?